Le groupe, en fait, est un groupe qui est issu de 1847, donc c'est un groupe qui a 170 ans. A chaque génération, il y a une refondation de l'entreprise, et je dirais, dans le fond, cette génération-là que je représente, avec celle de mes collaborateurs autour de moi, c'est celle de la refondation de l'entreprise autour de l'idée internationale. Nous venons d'un métier très particulier qui est le tissage du tissu élastique, et progressivement, nous avons développé ce métier d'origine pour des applications médicales. Une ETI, en fait, comme nous, c'est une entreprise de taille intermédiaire, c'est-à-dire qui n'est plus une PME, mais qui n'est pas un grand groupe. Donc c'est cette situation d'entreprises qui ont déjà souvent une capacité à aller à l'international, qui ont un fort pouvoir d'innovation, et souvent qui ont gardé leur industrie, c'est-à-dire qui l'ont modernisée, et très souvent qui sont dans les territoires, ce qui est notre cas ici, à Saint-Étienne. Alors moi, je suis responsable de la ligne bas, c'est-à-dire tout ce qui concerne les bas du tricotage jusqu'à la mise en boîte, en passant par le post-formage, la teinture, le contrôle de finition, une prise d'étiquette et la tempographie. Et entre le tricotage et la teinture, on a 80 personnes environ. Dans les 25 ans qui viennent de s'écouler, nous avons multiplié par 10, approximativement, la taille de l'entreprise, donc aussi bien la taille, je dirais, de ses ventes, mais aussi la taille des équipes. Donc nous avons créé des centaines d'emplois, et nous avons également monté le groupe en niveau de compétences, c'est-à-dire que nous avons embauché de plus en plus de cadres, de techniciens, de designers, de marketeurs. Ce bassin stéphanois a subi beaucoup de mutations, beaucoup d'épreuves et beaucoup de transformations. Et c'est vrai que le textile tel qu'il était pratiqué il y a un siècle a largement disparu. Par contre, il y a un nouveau textile, un textile qui est dédié à la santé, qui a rebondi et qui a repris la place, je dirais, de cette ancienne industrie qui, elle, malheureusement a fermé. Et nous faisons partie de ces industries qui sont là, et nous avons créé des usines. Nous avons fait des produits de très grande sophistication, avec de l'innovation permanente, avec des brevets. Nous posons deux ou trois nouveaux brevets par an. Et donc toute cette valeur ajoutée nous a permis de pouvoir rester compétitifs sur ce marché. On a deux types de machines, des machines allemandes qui sont de dernière génération. Et ensuite, on a des métiers italiens, où là, on a fait modifier la machine spécifiquement pour les besoins du produit du HAN. Nous étions leaders sur le marché français. Donc aller chercher du chiffre d'affaires complémentaire, ça nous a obligé à passer les frontières. Ce que nous avons fait, en ouvrant pratiquement une filiale chaque année, et en ayant maintenant une implantation de 15 filiales en Europe. Et puis plus récemment, nous avons également créé deux implantations aux Etats-Unis, que nous avons faites par acquisition. Nous avons progressivement, je dirais, été jusqu'à notre situation actuelle, qui est 40% de notre chiffre d'affaires à l'international, avec bien sûr des difficultés, parce que les marchés internationaux ont déjà bien sûr des concurrents qui y sont présents, et donc avec une obligation de nous adapter à ces marchés, à ces habitudes, à ces réglementations, à ces prix. Donc les chiffres, 10 352 pour hier, donc c'est pas mal. Nous avons dans notre groupe 2000 collaborateurs. C'est-à-dire qu'on est à peu près à un niveau où chacun connaît chacun des autres, ou au moins le situe. Des questions ? Donc on est en formation permanente au niveau des employés. Donc on a deux types de formations, soit des formations externes, donc là chez les constructeurs de machines directement, ou soit des formations internes en collaboration avec le service RH, donc il faut s'adapter en permanence. On est en direct avec la direction, et on communique simplement, il n'y a pas de barrière entre les ateliers et la direction. Chaque fois qu'il y a un nouveau produit, un nouveau concept mis en place dans l'entreprise, il y a souvent des tests qui se sont réalisés. Moi-même j'ai participé en fait au test de la mise en place d'un appareil pour prendre les mesures, avec un smartphone en fait. Donc c'est vraiment révolutionnaire, c'est vraiment une avance sur les concurrents. Et là, tout le monde a pu participer à ça. Nous sommes en plein en train de concevoir et de développer des dispositifs médicaux qui seront connectés, c'est-à-dire qui apporteront des informations complémentaires sur, par exemple, pour nous, la bonne position d'une articulation. Ces patients-là, avec des dispositifs connectés, pourront mieux maîtriser toute la rééducation au mouvement, qui est un de nos objectifs majeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada